ce qu'on va faire là c'est revoir le calcul de l'impôt par rapport au salaire net on l'avait vu dans un des cours mais là on va voir avec des formules on avait vu des pourcentages là on va voir le barème avec des formules alors un rappel qu'on avait vu donc dans un précédent cours pardon le salaire net imposable est supérieur au salaire net de 3% vous pourrez regarder sur vos fiches de paye tout en bas on a le salaire net imposable qui diffère du salaire net on opère en fait une déduction de 10% pour tout le monde sur le net imposable avant d'appliquer le barème et puis on va l'appeler s n i a d donc ce sera le salaire net imposable après déduction une fois qu'on aura appliqué les 3% et la déduction de 10% donc le salaire net imposable après déduction c'est le salaire net annuel qu'on multiplie par 1 0 3 puisqu'il ya le il est supérieur de 3% donc on multiplie par un coefficient de 1 0 3 et ensuite la déduction de 10% on multiplie par 0 90 ce qui fait qu'en fait pour avoir le salaire net imposable après déduction prend le salaire net annuel et les 1,03 fois 1 0 90 ça revient multiplié par 0 927 on voit donc que le salaire net imposable après déduction c'est le salaire net annuel qu'on a diminué de 7,3% que 0,927 ça correspond à une diminution de 7,3% et puis si on part du salaire net mensuel on imaginez qu'on trouve touche le même salaire par mois on va faire le salaire net mensuel x 12 pour avoir le salaire net annuel et puis on va multiplier par 0,927 ce qui fait qu'au final pour avoir le salaire net imposable après déduction on prend le salaire net mensuel et puis les 12 x 0,927 a rien multiplié par 11 124 ça veut dire au final que pour avoir le salaire net imposable après déduction on prend le salaire net mensuel et puis on applique sur un peu plus de 11 mois ensuite si on regarde le barème sous forme de formule petit rappel le barème il est découpé en tranches en fait entre 0 et 10 064 euros si vous touchez ça et le salaire net imposable après déduction votre impôt vous payerez rien si votre salaire net imposable après déduction il est compris entre 10065 et 25 659 pour calculer l'impôt on applique la formule qui est donnée 0,11 fois le salaire net imposable après déduction moins 1107 et ainsi de suite si votre salaire net imposable après déduction il est compris entre 25 660 et 73 369 c'est une autre formule est pareil pour la quatrième branche j'ai pas mis la cinquième tranche qui est au delà de 157 1806 voilà je me j'ai pris les quatre premières tranches pour avoir une idée de comment évolue l'impôt en fonction de du salaire net imposable après déduction on peut voir le graphique donc en bas en abscisse vous avez salaire net imposable après déduction et en ordonnée vous avez l'impôt donc en abscisse ça va de 10000 en 10000 et en ordonnée ça va de 2000 en 2000 alors regardons sur un exemple si je prends un salaire net imposable après déduction de 30000 euros je regarde on est aux alentours de 3000 euros d'impôt si je prends le double 60 000 euros pour le salaire net imposable après déduction on remarque l'impôt il est de 12000 euros donc si je double mon salaire net imposable après déduction eh ben je fais je quadruple l'impôt donc en fait ce n'est pas proportionnel plus je gagne plus je paye d'impôt si je regarde pour 90 mille donc je suis à trois fois plus que 30000 je suis aux alentours de 20 un peu plus de 22000 euros d'impôt donc j'ai triplé mon salaire net imposable après déduction et là j'ai multiplié presque par par 8 mon impôt et si je prends pour 180 mille euros donc six fois plus je vais payer 60 mille euros d'impôt voilà comment évolue l'impôt par rapport aux salaires net imposable après déduction alors si on garde un petit cas là je gagne 3000 euros net par mois je veux calculer le montant d'impôt que je vais payer les 3000 euros je les multiplie par 11,124 pour avoir le salaire net imposable après déduction 33 mille 372 euros je regarde dans quelle tranche se trouve ces 33 mille 372 euros et on remarque qu'ils se trouvent dans la troisième tranche donc je vais lui appliquer la formule de la troisième tranche 0 30 fois 33 mille 372 moins 5953 là j'applique la formule de la troisième tranche et on trouve un impôt de 4000 58 euros 6 donc voilà comment se calcule l'impôt deux petits calculs le premier je gagne 1800 euros net par mois calculer le montant d'impôt que je vais payer et le deuxième j'ai payé 30 mille euros d'impôt essayer de retrouver le salaire net par mois bon courage